Bonjour à tous, alors comme il a été dit, je m'appelle Corinne Leclerc, je suis référenceuse web et community manager depuis plus de sept ans et en fait le but aujourd'hui de ma conférence c'est de vous apporter un de la visibilité sur les moteurs de recherche donc augmenter votre visibilité sur les moteurs de recherche et de avoir un impact positif sur votre référencement naturel donc sur wordpress il existe des plugins qu'on peut appeler aussi des modules qui vous permettent d'améliorer votre référencement naturel qui vont vous aider à améliorer votre référencement donc je vais vous en présenter six et après on va voir la place de l'humain puisque on peut se dire à quoi sert l'humain si on a des modules qui vont le faire pour nous donc on replacera l'humain autre au centre de tout ça à la fin de la présentation alors donc quelles extensions donc extension c'est la traduction française de plugins qui sont des modules de wordpress alors le premier dont je vais vous parler il s'appelle Yoast SEO donc quasiment tout le monde le connaît c'est un un plugin gratuit qu'on installe en fait sur son sur son site wordpress et qui va permettre plusieurs plusieurs choses donc quatre avantages à chaque fois je vous ai mis donc le logo et les avantages pour que vous puissiez comprendre ce que ça va vous apporter pour votre site web donc le premier avantage de Yoast SEO c'est qu'il va vous permettre de gérer vos balises titres et vos métadescriptions alors les balises titres et les métadescriptions c'est ce que les gens vont voir dans les SERP c'est les requêtes de recherche les résultats de recherche qu'on va voir sur Google donc c'est très important de bien vous placer de mettre des mots clés qui sont pertinents et également la métadescription donc va vous servir à attirer les personnes sur votre site à leur dire voilà mon article est bien venez le lire parce que vous y trouverez ça et ça leur donner envie de cliquer sur votre page donc Yoast SEO en plus de vous aider à les gérer donc vous n'aurez pas à aller faire du codage donc c'est très très simple c'est en dessous de vos pages de vos pages ou de vos articles vous vous le remplissez et après va vous dire le niveau d'optimisation donc ça il va faire des couleurs rouge orange vert et le but c'est que vous arriviez dans le vert puisque si vous êtes dans le vert c'est que vous êtes optimisé donc comment se passe l'optimisation Yoast SEO va vous dire que vous êtes optimisé si vous avez les mots clés que vous avez indiqué en requête cible donc un ou plusieurs mots clés ou une expression bien entendu et également si vous respectez le nombre de caractères donc la longueur si votre titre est trop long il va vous dire attention c'est trop long ça va pas si votre titre n'est pas assez long la même chose vous serez dans le rouge vous ça passera pas pour les méta descriptions c'est pareil vous avez un nombre de caractères à respecter donc si vous le dépassez ça n'ira pas non plus donc Yoast SEO va vous dire attention il faut vraiment vous mettre au nombre de caractères qu'il faut troisième avantage il va vous permettre de générer un site map donc le site map c'est la carte de présentation de votre site internet donc quand les robots de google vont venir regarder votre site ils vont voir le site map qui va être la présentation les catégories les pages sur lesquelles il va pouvoir venir scroller votre site internet tout simplement donc Yoast SEO va vous le faire automatiquement donc là également pas besoin d'aller dans le codage pas besoin de faire du codage par vous même ou d'avoir des connaissances très spécifiques et enfin il va analyser la lisibilité du contenu donc lisibilité là on est sur l'expérience utilisateur donc l'UIX parce que depuis quelques années Google ne prend plus seulement en compte que ses robots donc il faut faire aussi du contenu qui attire les personnes qui vont faire que leur expérience sur votre site internet va être intéressante et qui vont vous vouloir vous appeler ou vouloir acheter vos produits tout simplement donc Yoast SEO va vous indiquer le niveau de lisibilité est-ce que c'est clair est-ce que votre contenu il est il est assez aéré est-ce que c'est compréhensible par une personne qui va le lire donc ça c'était le premier le second c'est AMP alors AMP c'est un module qui a été créé par Google dans depuis le mars 2018 en fait il ya eu un nouvel algorithme qui prend en compte l'index mobile first donc c'est à dire que votre site web va être référencé par rapport à sa version mobile et plus à sa version ordinateur comme c'était le cas avant donc dans le but de mettre en avant donc les blogs ou les sites de presse qui respectent ces conditions Google a créé AMP qui veut dire Accelerated mobile pages project donc en fait quand vous allez créer un article sur votre blog ou sur votre site de presse en ayant ce plugin AMP ça va vous aider à avoir des pages qui sont chargées plus rapidement et donc vous allez être mieux placé sur les moteurs de recherche de Google ça va également vous permettre d'optimiser votre contenu pour le mobile puisque c'est essentiellement pour le mobile et d'avoir un affichage rapide comme je vous le disais c'est recommandé pour les blogs et les sites de presse donc les blogs si vous faites beaucoup d'articles si vous par exemple trois ou quatre fois par semaine si vous avez un article que vous allez publier AMP va être intéressant pour vous pour remonter dans les requêtes de recherche le troisième w3totalcage alors ça c'est pour la mise en cache donc j'en ai un peu parlé avant avec l'AMP la vitesse de chargement de vos pages est un élément clé pour l'expérience utilisateur mais aussi pour Google puisque dans le but d'améliorer votre expérience utilisateur ils vont vous demander d'avoir des pages qui chargent très vite on le fait tout ça on va sur un ordinateur la page mais plus de cinq secondes à charger on zappe parce que c'est trop long c'est pareil sur les mobiles les mobiles on va être plus sur deux à trois secondes parce qu'on veut de la rapidité on veut que ça vienne tout de suite quand on clique donc avoir un module de mise en cache va vous permettre d'améliorer à tous ces éléments pour après en fait d'avoir des pages qui chargent vite parce qu'on peut avoir bas sur les serveurs des images qui sont lourdes des vidéos qui sont lourdes et qui prennent du temps à charger et donc tout ça ça va faire que votre vie votre page va charger lentement ou pas avec un module de mise en cache ça va vous vous aider à avoir des ressources moins lourdes et en fait à chercher votre image plus facilement sur le serveur qui est éloigné de votre site donc ce module qui est gratuit aussi il va vous permettre d'optimiser votre affichage mobile donc on est toujours dans l'algorithme index mobile first et il va vous permettre de charger jusqu'à dix fois plus rapidement vos pages donc ça c'est important si votre site il est vraiment très lent il se ce module va être très très important pour vous et ensuite il vous permet d'économiser jusqu'à 80% de bande passante donc la bande passante passer tout ce qu'il y a entre le serveur et l'ordinateur de votre internaute qui va qui va charger la page alors c'est un aussi un outil deux en un donc comme la mp qui va permettre à la fois d'avoir une bonne expérience utilisateur mais également aussi de jouer sur votre référencement naturel donc pour avoir pour être plus haut dans les moteurs de recherche notamment google et il est recommandé pour les sites e-commerce puisque c'est sur les sites e-commerce où on a beaucoup de contenu en général on a pas mal de fiches produits on a des fichiers pdf par exemple qu'on peut permettre de télécharger on a des vidéos on a des images on a du texte et on a sûrement une faq un forum un blog donc tout ça ça prend vraiment beaucoup de place et si vous ne l'optimiser pas grâce à un module de mise en cache vous allez avoir des temps de chargement qui vont être très très élevé quatrième module donc une fois qu'on a analysé que nos chargements de pages sont bons on va analyser à nos liens donc avec un outil qui s'appelle link checker donc est gratuit aussi ce n'est pas un outil de wordpress a été développé par un développeur à part et lui en fait il va vous proposer avec cet outil de vérifier votre maillage interne alors le maillage interne c'est tous les liens que vous allez faire entre vos pages donc par exemple si vous avez si vous êtes dans le référencement web comme moi vous allez avoir une page qui va s'appeler référencement naturel une autre qui va s'appeler référencement payant peut-être une web marketing une autre conseil et si aux donc tout ça en fait vous allez entre chaque page vous allez faire des liens les unes vers les autres et si vos liens ne sont pas adaptés ça va faire des erreurs et ce sera mauvais pour l'expérience utilisateur donc link checker il va vous permettre d'optimiser votre maillage interne en repérant un vos erreurs 404 donc l'erreur 404 c'est quand on arrive sur une page et que ben en fait c'était pas la bonne l'url l'url était mauvaise et elle n'a pas été changé donc on arrive sur une page 404 donc très mauvais pour l'expérience utilisateur puisque la personne va se dire bon ben c'est pas c'est pas la page que je recherche le site là il n'est pas sérieux et pour les robots bah pareil pour les robots de google ça va pas être très bon non plus puisqu'il n'y aura aucun contenu sur la page sur laquelle ils vont arriver donc très important de vérifier les url de vos pages quand vous faites des liens puisque si vous changez ne serait ce qu'un petit tiré le tiré du 6 on l'enlève d'une page ça va avoir toute son importance puisque ça vous fera une erreur 404 ce sera plus la même page ce sera plus considéré comme la même page ça va vous permettre aussi de repérer vos erreurs sur les images donc les images qui chargent pas ou qui sont mal qui sont pas de bonne qualité également vos vidéos youtube puisque youtube est un moteur de recherche maintenant qui est très utilisé et vous pouvez faire une chaîne youtube avec vos vidéos et les mettre sur votre site internet donc l'appareil si votre lien votre lien il est cassé ça va vous le dire et vous pourrez ben le réparer remettre ce qu'il faut et enfin vos redirections donc les redirections il ya deux types la redirection permanente donc ça c'est vous aviez un ancien site et vous fait vous faites un lien vers le nouveau donc là il n'y a pas de problème au niveau du référencement naturel c'est ça va nickel par contre si vous avez des redirections temporaires là bas comme leur nom l'indique ce sont des redirections temporaires donc c'est fait pour lorsque vous allez rediriger votre site internet vers une nouvelle url ces redirections va être temporaire jusqu'à ce que vous changiez le tout quand une fois que vous aurez tout changé normalement ces redirections ne doivent plus être là donc link checker va vous permettre de voir quelle redirection temporaire il existe encore pour les enlever puisque ce sera pas bon en fait pour le référencement naturel de votre site si vous voulez laisser trop longtemps quelques mois on va dire trois mois maximum pour laisser une redirection une redirection temporaire c'est déjà beaucoup ensuite il faut passer soit en redirection permanente soit une nouvelle page sur votre site internet et donc pour ne pas alourdir le plus de ce de link checker et c'est pourquoi je les choisis aujourd'hui c'est parce qu'en fait son créateur pour éviter d'alourdir le chargement de vos pages il l'a créé dans le dans le sens où link checker va agir comme un visiteur donc un internaute qui va se mettre à la place de l'internaute qui vient sur votre site et il va regarder votre site internet tous les liens qui existent pour vous le dire donc ça ne va pas du tout alourdir votre site il n'y aura aucun impact sur le chargement de vos pages sur votre site en général donc très très intéressant je vous le conseille vraiment link checker l'avant dernier site kit alors il est nouveau celui ci ça fait pas longtemps qu'il existe et il n'est pas encore hyper optimisé mais il est déjà bien pour les bases en fait les trois bases ont pareil c'est un outil créé par google et en fait son avantage à site kit c'est qu'il va regrouper tous tous vos outils google puisqu'il en existe plein qui sont gratuits donc là vous les allez les avoir au sein de votre wordpress sur un tableau de bord et vous n'aurez pas besoin d'aller sur chacun de vos outils donc vous aurez search console qui sera mis dedans analytics donc pour votre suivi d'analyse sur vos pages comment savoir comment vos visiteurs sont venus sur votre site tag manager page speed insight donc page speed insight qui vous permet de savoir le temps de chargement de vos pages donc en fait vous avez tout en un et vous n'avez pas besoin de vous connecter sur chaque site à chaque fois de perdre cinq dix minutes à vous souvenir de votre mot de passe comment ça fonctionne et vous avez ça vous arrivez sur le tableau de bord et vous avez toutes vos données qui sont inscrites dessus et ça vous permet de faire des mesures sur l'ensemble de votre site internet donc toutes vos pages ou une page spécifique quand je disais que c'est pas optimisé alors c'est pas optimisé en fait pour les les développeurs et les gens qui l'utilisent de façon très pointue si c'est simplement pour regarder d'une façon assez rapide vos données il n'y a pas de problème ça va aller à si on veut aller plus plus en détail là c'est pas encore très très optimisé va falloir attendre encore un peu parce qu'il est encore récent ce plugin mais en tout cas ça fait déjà son travail de base qui est de vous dire ben où vous en êtes au niveau au niveau du chargement de vos pages au niveau de votre suivi analytique au niveau des requêtes de recherche puisque search console je vous le rappelle permet de regarder les requêtes que les que les gens tapent pour arriver juste sur votre site donc en fait tout ce qui vous permet d'améliorer votre site internet va être mis en un seul en une seule fois sur votre wordpress donc c'est très très intéressant et mon petit dernier donc une fois qu'on a optimisé tout ça il faut le sécuriser parce que c'est important d'avoir un site qui est sécurisé et là bas je vous ai choisi secure press j'aime bien le petit logo avec l'aigle c'est sympa et en fait c'est bah lui va vous permettre de sécuriser surtout sous tous les angles votre site internet donc bloquer à les tentatives de piratage parce que bah c'est la pire chose qu'on puisse avoir avoir un site qui se fait pirater avec nos données clients qui étaient là surtout si on a des formulaires de contact et que on récupère les données des gens c'est vraiment faut être protégé il n'y a pas de secret ça vous permet aussi de sauvegarder vos données donc ça pareil si jamais vous faites pirater et que et que vous perdez toutes vos données donc en fait votre site il s'enlève carrément ben si vous n'avez pas de sauvegarde à un endroit qui est sécurisé vous allez devoir tout recommencer donc c'est très important notamment pour les gros sites pour un site e-commerce pour un blog qui a beaucoup d'articles c'est important de sauvegarder ces données ah ça me perturbe les applaudissements à côté là ok à part donc excusez moi c'est secure d'accord ce que je trouvais que c'était plus sympa de dire sécure ça fait anglais ok c'est qu'il presse alors d'accord d'accord bah je vais je vais corriger tout de suite après alors merci oui oui c'est ça ouais c'est très récent ouais ouais ah bon ça marche pas alors que la version développeur marche mais maintenant la version développeur n'est plus accessible d'accord alors je sais pas c'est peut-être moi parce que je suis avec tv etc donc il y a peut-être des conflits qui se fait par rapport à ça mais ouais c'est possible qu'il y ait des ouais ben en fait moi j'ai déjà utilisé ah bah voilà oui parce que j'avais demandé la vie à deux gens quoi on viendra aux questions après alors ensuite donc vous avez 35 critères qui sont merci 35 critères donc qui vous sont proposés pour qu'ils vous indiquent la protection le niveau de protection du site en fait 1 et à chaque fois bah il va vous les corriger automatiquement il va vous dire ce qui va pas sur ces 35 critères et il vous le corrige tout seul donc vous n'avez pas besoin de le faire pas besoin de se pas besoin de stresser de se dire oh là là comment je vais corriger ça comment je vais le faire non non ça se fait de façon automatique donc cq presse un excusez moi et pas secure presse donc qui est 100% français très bon module voilà donc ma dernière partie et après on pourra passer aux questions à bas l'humain puisque ben on a plein de on a plein de plugins on a plein de modules plein d'extensions et en fait on va se dire ben à quoi il sert l'humain je peux simplement les télécharger et puis moi même m'occuper de mon site internet j'ai pas besoin d'un expert en référencement à quoi il va me servir et ben si l'expert en référencement il va vous servir parce que ben en fait ça reste des algorithmes donc ils ont été créés par des êtres humains qui leur ont dit ben voilà s'il ya ça tu fais ça c'est tout ils vont pas avoir l'oeil par exemple si vous avez une requête qui sur yoast SEO notamment je vous parle les trois quarts du temps c'est sur yoast SEO qu'on voit ce genre de problème yoast SEO c'est anglais donc ça va pas prendre en compte des fois certaines certains mots clés français ou certaines nuances de la langue française donc si vous vous avez pas derrière un recul pour vous dire ben voilà voilà bah ça c'est une c'est une nuance en français je vous n'allez pas pouvoir vous dire ben là c'est bien et parfois pareil il va vous mettre en orange alors que vous avez optimisé parce que lui va partir sur des critères spécifiques et si vous remplissez pas à 100% ces critères vous n'allez pas être dans le vert alors c'est pas vrai pour tout puisque il ya des fois vous allez il va vous dire ben vous n'avez pas la requête dans le début de votre texte donc si vous l'avez pas dans le début de votre texte mais que ça fait partie de votre stratégie ben c'est pas grave en fait parce que il n'y a pas besoin parfois d'être à 100% pas besoin de suivre à 100% ce que vous dit un algorithme parce que comme je vous le disais ça reste un algorithme qui a été à qui on dit ben voilà il faut respecter ça ça et ça et il va pas avoir bah la maturité pour se dire ben il ya des il ya des choses qu'on peut qu'on peut ne pas mettre dedans des données qui ne sont pas importantes qui n'impacteront rien donc pas besoin de l'oeil humain et enfin bah parce qu'il ya une évolution rapide du seo donc ça je l'ai vécu avec Yoast SEO il me semble c'était en 2017 ou en 2018 ben Google avait décidé de rallonger ses métadescriptions Yoast SEO le temps que les créateurs se mettent à jour ben pendant quelques mois en fait on était encore sur les les anciennes longueurs de métadescription donc quand on était plus long et ben on était dans le orange ils disaient attention c'est trop long ça va pas vous dépasser le nombre de caractères alors que pas du tout ça venait de changer donc depuis ben Google est revenu sur sur ce qu'il avait fait ils ont raccourci remis comme c'était avant le nombre de caractères donc Yoast SEO a dû refaire une mise à jour et donc pareil ça a pris un petit peu de temps donc il faut vraiment être très attentif à tout à tous et à toutes ces choses là bah voilà du coup j'ai fini Applaudissements 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 Ah non j'ai rien fait hein C'est mon charme naturel Applaudissements Juste une petite chose je voulais faire des remerciements pour les personnes qui m'ont aidé à faire ma conférence parce que c'était ma première conférence donc j'étais un peu stressée Applaudissements 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 Donc je remercie l'agence Carides Agency donc qui est à Mulhouse comme moi je viens de Mulhouse qui m'a fait la mise en page de toutes mes slides Sonia Ravin qui est une consultante en images et estime de soi donc qui m'a appris à ne pas faire trop de gestes quand je suis stressée Donc voilà et à essayer de parler calmement et de façon de façon très posée Ce qui est pas forcément facile Applaudissements Et puis enfin merci à WorldCamp Marseille de m'avoir donné la possibilité de faire ma première conférence Applaudissements 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 J'ai fini le choc pendant à peu près 30 minutes Applaudissements Applaudissements Ok Alors on peut passer à la partie questions Si vous avez des questions je vous écoute Oui monsieur au fond Madame la dame la Ah oui bah alors allez-y madame Il est galant Pour savoir quels sont les 6 outils Oui Quels sont ceux que tu utilises Et comment Alors moi j'utilise Just SEO le plus CQpress Et puis après en fonction de ce que mon client a besoin Je vais lui rajouter AMP par exemple Mais ça comme je disais AMP c'est vraiment quand on a énormément de contenu sur son site Parce que pour un petit site ça n'a pas vraiment d'intérêt Donc Link Checker bah je l'utilise pas parce que je fais attention au lien que je mets entre les pages Quand c'est moi qui gère le site de A à Z Je sais ce que j'ai fait Il est lourd et il va faire ralentir les sites Vous pouvez savoir par exemple il interdit le plugin sur ses hébergements Ah ouais ? Bah moi je le trouvais bien justement parce que en fait comme c'est sur le hébergé sur le serveur du créateur Et qu'il agit comme un visiteur ça ne lui redit pas Ah ok Il faut en discuter avec tous les serveurs Ou il interdit carrément en fait D'accord Et sur des gros sites Ça va être complètement que vous faites les pertes aux visiteurs Bah après dans ce cas il faut l'activer quand vous avez besoin Et puis vous le désactivez après Moi c'est comme ça que j'utilise en fait Parce que Link Checker on en a pas besoin tout le temps au final On en a besoin quand que quand on crée notre site et qu'on veut le mettre en ligne pour être sûr que tout va bien Dès qu'il y a un lien qui est cassé automatiquement on est né Ouais c'est ça Bah après voilà pourquoi une petite astuce si vous trouvez qu'il est trop lourd Vous le désactivez quand vous n'avez pas besoin et quand vous estimez que vous en avez besoin Moi je l'utilise que au début en fait comme je vous disais quand je crée le site depuis le départ Je sais globalement ce que j'ai fait Donc je vérifie juste que j'ai pas des liens qui sont cassés Des images manquantes, des vidéos YouTube qui posent problème Et puis après bah en fait au final j'en ai plus besoin Sauf si un jour je refais des grosses modifications Qu'on décide de changer carrément l'URL de toutes les pages Qu'on change l'URL du site et que là il faut vérifier que tout est bon Après c'est mon utilisation, chacun est libre de faire comme lui Il y a aussi Broken Link Checker Oui oui celui-là je le connais aussi Et je ne pense pas qu'il fasse planter des... Ces outils-là en fait souvent ils tournent un boucle derrière Broken Link Checker ils tournent tous les 72 heures Ils tournent tous les 72 heures à remettrer Non mais par défaut c'est ça Pendant c'est un boucle quand il est trop long Vous n'allez pas le petit et gros Ça va complètement faire l'armée Si tu vois aussi qu'il le bloque aussi D'accord L'intérêt de le laisser tourner c'est que tu sais pas quand il va y avoir Parce qu'il n'y a pas que les liens internes et les liens externes aussi Tu sais pas quand il va y avoir un lien qui tombe Ouais c'est ça Donc il vaut mieux avoir un outil qui pose pas de problème Ouais après en fait Link Checker je crois qu'il fait que sur les liens internes en fait C'est pour ça que j'ai choisi qu'il est intéressant Oui oui Bah on va utiliser un autre outil après On peut utiliser... Voilà Broken Link Checker Mais moi j'utilise un autre outil en ligne pour vérifier les backlinks en fait J'utilise pas un plugin directement sur le site Tu veux vérifier Ouais Ça le fait tout le temps Ça le fait tout le temps Enfin Régulièrement tous les deux jours D'accord Ouais tous trois jours ouais Voilà Et tu auras un lien cassé à un moment mais tu sais pas quand Donc ça t'alertera D'accord Ok Oui monsieur Est-ce que du coup par rapport au problème de Yoast en anglais etc. est-ce qu'il y a une alternative française à Yoast ? Bah les référenceurs web Left saya Prest Left saya Prest Pour moi c'est une catastrophe Bah moi je leur explique en fait parce que j'en ai déjà qui m'ont dit Ouai pourquoi c'est dans le orange alors que c'est vous qui avez rédigé ma page Donc, je leur explique. Donc, ouais, du coup, il y a SEO Press, visiblement. Mais moi, j'utilise juste SEO. Et comme je sais que quand on a sa stratégie, qu'on la connaît, en fait, on peut s'adapter. Oui, voilà. C'est bien qu'il y a un monsieur français. Oui. Bah, SEO Press, alors du coup, comme il disait monsieur. Mais moi, je ne connaissais pas d'alternative française. C'est vrai que j'utilise celui-là parce que pour moi, c'est le plus optimisé. Ceci que j'utilise depuis le départ, je me sens à l'aise avec celui-là, quoi. Oui ? Moi, j'utilisais toujours, j'utilisais l'IOS qui est dans l'an. Oui. Je travaille beaucoup avec l'analyptique et tout. Oui. Je travaille souvent avec Elementor et O'Shine ensemble. Oui, Elementor, O'Shine, oui. Je connais, oui. Et donc, il marche très bien. Moi, j'étais avec Google, il marche très bien sur ces deux modèles-là. Ça fait sans problème. Et par contre, O'Shine disait, j'ai vu un homme, O'Shine disait, voilà, il y a un peu de IOS. Donc, ça s'appelle Rancasino, c'est beaucoup mieux. J'ai un peu basculé sur ce Rancasino, qui est une extension. Oui. Et c'est un peu plus puissant, c'est beaucoup mieux que IOS. D'accord. Et à quel niveau c'est plus puissant, en fait ? Donc, c'est plus puissant parce que IOS, la version free, c'est plutôt très léger, parce qu'il y a la version payante, il y a une version suivante de IOS qui fait beaucoup plus, il y a beaucoup plus de mots, il y a beaucoup plus de choses. La version de Rancasino, c'est déjà quasiment, on va dire, moins 7% de ce qu'on fait avec IOS payant, en fait. D'accord. Plus de mots, on peut en compréhender plus de choses. D'accord. C'est vraiment mon Rancasino. Ensuite, il y a un grand point, mais il y a un bon débat, c'est la vie des données, où est-ce qu'elles partent ? Et je vous invite à faire des recherches là-dessus. C'est pas quelque chose de sécurisé. Il y a un débat, en tout cas, sur ce pays. Oui, parce que ce chat, vous l'avez conseillé, j'ai envoyé, et donc sur IOS TSEO, on sait où partent les données dans ce cas ? Est-ce que sur IOS TSEO, comme il y a un débat sur les données, est-ce que c'est plus clair aussi sur ce module-là ou pas ? Parce que c'est aussi une grosse question. C'est pour ce rank même. Oui, d'accord. Ce rank, ok. D'accord. C'est une remise en question. Oui, après, c'est une grosse question, nos jours, les données, c'est important. Ok, vous avez encore des questions ? Ou des remarques sur des modules que vous utilisez, à la place de certains que j'ai cités ? Non ? Ok. Oui ? Oui, c'est pour ça que je vous disais, il faut avoir un œil humain à côté, parce qu'en fait, il est programmé. Si vous ne faites pas exactement ce qu'il dit, vous n'allez pas être dans ces critères. Donc, il est parfaitement capable de l'analyser. Oui, effectivement. Et donc, savoir si c'est tellement le monde est équivalent, est-ce que ça veut dire un autre ? Oui, c'est juste. Après, en fait, vous pouvez utiliser IOS pour... Sur une page, vous avez forcément un mot-clé que vous allez mettre en avant plus que les autres, et après, vous faites des synonymes. Donc, IOS, lui, il va vous renseigner sur le mot-clé que vous avez mis en requête cible, et le reste, il ne va pas le prendre en compte. Donc, il va vous aider à optimiser ce mot-clé-là. Et donc, vous, il faut partir du principe que vous allez, bien sûr, ajouter autour de votre cocon sémantique des synonymes, des pluriels. Voilà. On est plus naturel. Oui, c'est ça. En fait, IOS TCU, il vous permet de partir sur une base, et autour de cette base, vous, vous allez mettre votre stratégie en place, en fait. C'est ça qui va vous aider à faire. Et surtout, ce qui vous aide à faire, c'est pour mettre vos métadescriptions et métatitles très facilement. En cinq minutes, vous pouvez le faire, alors qu'en temps normal, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut un œil humain, il faut un côté humain. Il ne faut pas se dire, ben voilà, c'est un algorithme qui va tout faire à ma place. Non, parce que les algorithmes, ils ne sont pas encore... L'intelligence artificielle n'est pas encore assez intelligente pour faire le travail à notre place. C'est ça que je voulais vous dire à la fin. C'était vraiment cet aspect-là que je voulais mettre en valeur. C'est que l'être humain, il est encore important pour le référencement des sites Internet, malgré tous les plugins, tous les modules qui existent de nos jours, en fait. D'autres questions ? Ok. Merci. Merci.